bonjour à tous et merci de regarder donc cette vidéo aujourd'hui on va parler de raccourcis clavier de raccourcis clavier mac voice over mais dans un premier temps on va parler des raccourcis clavier généraux du mac on parlera dans des prochaines vidéos des raccourcis clavier de windows et des différents lecteurs d'écran style jaws nvda aujourd'hui les généraux de mac donc je vous remercie de regarder cette vidéo pensez bien à vous abonner pour recevoir par lien les prochaines vidéos qui vont sortir c'est parti on y va pour là alors on va faire un petit détail du clavier j'ai donc ici pour travailler un imac avec un clavier pavé numérique vous si vous avez donc un macbook portable la configuration du clavier sera un peu différent donc sur mon clavier moi à partant de la gauche de ma barre d'espace on à la touche cmd qui la touche commande à sa gauche on a la touche option ou appelé la touche alt à sa gauche la touche ctrl appelé contrôle et normalement pour vous à sa gauche aurait la touche fn fonction moi je les au dessus du pavé des flèches un peu la touche qui ressemble à insert sur un clavier windows très important à la config d'un clavier mac tout en haut à gauche on a comme d'hab sur un windows la touche échappe dessous on à la touche arobase ce qui n'est pas du tout le cas puisque le arobase est normalement signalé au agrave sur une touche windows dessous la touche tab la touche tab elle est assez importante puisque elle va nous servir comme dans windows à nous déplacer dans les différentes boîtes de dialogue on va commencer par la lettre à la lettre à qu'est ce qu'on va pouvoir faire alors il faut savoir que sur le clavier mac la touche commande ressemble beaucoup à la touche contrôle sous windows par exemple je veux commencer à sélectionner tous se dire sélectionner tous des applications des icônes du texte on va faire commande à trois éléments sélectionnés trois éléments sélectionnés on est bon je voudrais pour des sélectionnés parce que je me suis trompé je voudrais arrêter la sélection commande alt option je l'appellerai toujours option pour ma part mais faut savoir c'est la touche ou option ou al pour certaines personnes donc commande option à sélection supprimer 0 éléments sélectionnés voilà ce qu'on a au niveau de cette sélection on a aussi beaucoup de possibilités avec la touche commande jumelé à la touche mage la touche commande mage à va nous ouvrir les applications applications maintenant dans application fenêtre ça veut dire que là on va pouvoir avoir accès à toutes les applications de notre mac ce qui est similaire à menu démarrer de windows et tous les programmes donc vous voyez c'est assez complet on va donc fermer cette fenêtre avec la combinaison de touche commande w maintenant dans bureau alors j'ai décidé de vous le faire dans l'ordre alphabétique on va voir le b pour le b aucun raccourci clavier spécifique sauf dans certaines applications que l'on verra par la suite le c par exemple si on sélectionne autonomique dossier ce dossier le commande c'est va copier copier autonomique voilà donc on nous l'annonce on a bien copié le c'est et par exemple si je vais dans mes documents documents coller coller l'élément un ligne ajoutée un ligne ajoutée cela veut dire copier fenêtre arrêter la progression bouton vous êtes actuellement sur bouton dans zone de défilement pour cliquer ce bout maintenant donc voilà ça veut dire que j'ai bien copié toujours avec le raccourci de la touche c on va pouvoir faire commande maj c'est ordinateur et c'est l'équivalent de windows e pour entrer dans l'explorateur l'intégralité des dossiers dans ces deux points ou dans les disques durs qui seraient branchés ou les clés usb en tout cas les périphériques extérieures pour la touche c'est on a terminé on rentre sur les raccourcis de la touche d alors il va y en avoir pas mal je vais les jumelés avec les raccourcis voice over donc on commence si je me positionne sur son titre ce créan flow document senti vous êtes actuellement sur ce que si je fais le raccourci commande des des commandes et pour dupliquer son titre copie 4 estomper copie 4 dupliquer son titre copie 5 ce créan flow de son titre copie 6 estomper quand vous entendez c'est pour dupliquer le raccourci commande maj des bureaux en fait tout ce qui se trouve sur le bureau s'ouvre dans une fenêtre en liste autonomie partie 5 partie 6 raccourci 2 sans titre copie 3 créan flow de voilà quand vous l'entendez au fur et à mesure tout ce qui se trouve sur le bureau fermez la fenêtre commande w pour activer le bureau ce qui serait équivalent à un windows m sur windows ce sera les touches vo lorsque je parlerai de touche vo ça sera les touches contrôle option donc les touches vo vo maj d finder bureau bureau sans titre ce créan parti sans titre voilà ce qui est équivalent à un windows m et permet en fait d'activer une icône et pouvoir circuler dessus avec les flèches éventuellement copie 4 ce créan placé dans son titre copie 6 ce créan flow document placé dans la corbeille pour placer dans la corbeille le raccourci et commande backspace la touche juste au dessus de la touche d'entrée la touche retour arrière supprimer un caractère donc partie 5 mode vidéo quick time sans titre ce créan flow document sans titre copie ce créan si je veux la supprimer placé dans la corbeille on entend un petit bruit significatif et on place dans la corbeille pour vider la totalité de la corbeille on va faire commande mage backspace retour arrière voulez vous vraiment effacer définitivement les éléments de la corbeille maintenant dans bureau je viens de supprimer l'intégralité de ce qu'il y avait dans la corbeille attention on ne peut plus remédier à ce raccourci une fois qu'on a vidé complètement la corbeille je veux aller dans mon doc doc commence par d je vais faire vo d doc itunes et là je peux me promener ebook app store avec les flèches droite gauche pour en circuler pour en sortir échappement finder raccourci dossier on veut faire un coup d'oeil avec la touche de raccourci commande ctrl d fermez la fenêtre maintenant dans bureau raccourci maintenant dans coup d'oeil fenêtre commande ctrl d si j'enlève voiceover désactivé pour activer et désactiver voiceover commande f5 on a donc vu les raccourcis avec la touche d et les différents combinaisons de touche on va passer en revue maintenant les raccourcis avec la touche f alors si on cherche tous nos fichiers on va faire le raccourci commande maj f maintenant dans tous mes fichiers fenêtres et la fenêtre tous les fichiers et on va donc avoir tous nos fichiers ensuite si je recherche quelque chose de spécifique rechercher son de recherche commande f cmd f et je peux instantanément marquer quelque chose que je rechercherai dans mon mac par exemple par et maintenant admettons je vais ouvrir safari et je voudrais aller de suite dans la zone d'édition commande option f je me mets instantanément dans la zone d'édition veut dire que ici si je rechercherai quelque chose de rapide voilà donc je pourrais instantanément revenir ici avec commande option f et si et instantanément je peux marquer donc commande option f se diriger instantanément dans une zone d'édition voilà pour le raccourci f on arrive avec la touche g un seul raccourci clavier commande maj g égal maintenant dans aller au dossier fenêtre aller au dossier autonomie vous marquer le nom de votre dossier recherché ici moi ça va être autonomie lorsque je vais faire entrer maintenant il va instantanément dans votre dossier il vous l'ouvre et vous avez l'intégralité de votre dossier voilà pour la touche raccourci g combinaison de touche de raccourci avec la touche i on a donc le premier raccourci qui est commande i pour informations lire les informations sur partie 5 lire les informations on a donc une fenêtre qui s'ouvre et on va pouvoir circuler dedans avec vo flèche droite info sur partie apple sous menu et vous voyez donc on peut voir les informations de la fenêtre pour la fermer comment mettre maintenant dans bureau on peut avoir masquer l'inspecteur l'inspecteur partie 5 l'affiché ou le masquer dans bureau qui est la même fenêtre pour lire les informations maintenant dans fermer la et on a aussi la possibilité avec commande contrôle i lire les informations condensées voilà et on aura un peu plus de renseignements dossier sans titre à peu de renseignements dossier sans sur le dossier en cours fermer la fenêtre voilà ce qu'on peut donc faire avec notre raccourci de la touche i raccourci clavier avec la touche j donc il n'y en a qu'un seul ça va être commande j il va concerner à peu près ce qu'on voit avec windows sur le bureau lorsqu'on fait touche application et propriété en commande j 64 fois 64 maintenant d'ambule en fait cette fenêtre permet de gérer sans titre aucun sans titre la grande la grandeur des icônes du bureau la taille des caractères de positionner le texte en haut ou en bas de l'icône afficher les informations et trier par exactement le mode propriété que l'on rencontre sur windows alors les deux raccourcis avec la touche k on a pour si on est on a créé un serveur on va pouvoir aller s'y connecter avec la touche commande k maintenant dans connexion au serveur fenêtre adresse zoom 2,7 x senti connexion au serveur fenêtre à connexion au serveur donc voyez on a vos connexions au serveur avec du serveur adresse du serveur ajouter le serveur récent serveur favori serveur favori aide supprimer estompé bouton zoom en vient donc voilà pour la touche pour les serveurs et maintenant on voudrait aller se connecter au réseau vérifier les différents réseaux commande mage k réseau maintenant dans réseau fenêtre live box on est comme réseau on est sur la live box donc correct au niveau des raccourcis deux raccourcis avec la touche l alors on peut créer un alias ça veut dire qu'on va créer le même dossier un alias comme son nom l'indique on se met donc sur le dossier en question on va faire prendre autonomie autonomique je vais faire commande l et on va entendre autonomique alias 2 on peut créer donc son alias le même dossier le dupliquer maintenant pour aller directement dans la liste des téléchargements le raccourci commande option l téléchargement fenêtre présentation par liste table fermé la fenêtre voilà deux raccourcis pour la touche l en option puisque je vais terminer on est sur la douzième lettre de l'alphabet il y aura une deuxième partie de vidéo sur la suite des raccourcis alphabétique on veut par exemple maintenant renommer un dossier sans titre je voudrais le renommer alors au lieu sous windows lorsqu'on fait entrer on entre dans le dossier sur mac ce n'est pas le cas on fait entrer j'ai renommé mon dossier sans titre avec christophe simplement en appuyant sur la touche entrer j'ai renommé j'ai retapé sur entrer pour valider mon choix voilà donc pour cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu surtout à vous abonner pour recevoir les prochains liens des vidéos dans votre boîte mail un grand merci d'avoir visionné celle ci la seconde arrive et je vous dis à très bientôt salut merci